Alors voilà la suite de mon produit, le miracle, que je vous avais dit il y a quelques jours, ça fait trois jours, j'avais fait ça il y a trois jours, répare skimmer, répare toutes les fissures, sur ABS, petit, patin et couffin. Alors j'ai bien respecté la méthode de réparation, le mode d'emploi, le nettoyage, la préparation et tout, et j'ai fait ça et pendant quelques jours ça a tenu. Et là je reviens trois jours après et qu'est ce que je constate ? Alors j'ai tout enlevé, vous voyez, la fissure est là, en haut ça va être cloqué, ça n'a pas collé, la fissure est toujours là, alors j'ai pensé pour enlever ce qui tenait, alors une partie a tenu, ce qu'on voit blanc qui a tenu, et le reste, vous voyez l'angle, il est complètement couleur skimmer, c'est-à-dire l'angle n'a pas tenu, rien du tout, ça avait cloqué, j'aurais dû le filmer avant, mais voilà, aucune adhérence sur l'angle, en haut la fissure est toujours là, ça c'est parti tout seul, de ce côté, où il est ce côté, pareil, vous voyez, à l'angle, ça n'a pas collé, pourquoi ça n'a pas collé là, alors que j'ai fait exactement la même méthode, la même chose, c'était cloqué, j'ai tout enlevé, ça n'a pas collé, c'est complètement décollé, une partie est collée, l'autre partie n'est pas collée, on va voir l'angle en bas, pareil, vous voyez, l'angle en bas, alors que c'est la même préparation, ça n'a pas tenu, la fissure est toujours là, c'est 0, 0, 0, 0, alors zeb, jeb, pardon, répare les fissures, c'est 0, 0, 0, 0, et c'est tombé, ça ne sert à rien, pour ça, ça ne sert à rien, voilà, maintenant je vais vous présenter un produit, qui va sûrement vous rendre bien service, pour réparer un skimmer, c'est des petites fuites, des petites fissures, bon, ce n'est pas forcément une fuite, mais enfin, ça peut s'aggraver, si l'eau rentre dedans, alors j'ai trouvé un produit, alors j'ai fait d'abord un essai, sur du plexiglas, vous voyez, j'ai collé cette pièce là, simplement, et c'est vraiment, vraiment, vraiment costaud, c'est vraiment solide, là j'ai fait un petit essai, ça se passe en trois couches, fine, vous voyez, comme c'est dur, c'est vraiment collé, là j'ai créé avec un tournevis, c'est vraiment, vraiment, quand c'est collé, c'est collé, alors sur le skimmer, si il y a un ABS, ça colle encore mieux, premièrement, avec un gros papier de verre, il faut rayer la surface à réparer, ensuite, bien dépoussurer, nettoyer l'acétone, et passer trois couches de ce produit miracle, c'est Jep qui fait ça, vous voyez, répare les fissures, alors ça se passe en trois couches, après le nettoyage, le nettoyage c'est sage, et trois couches de ce produit, la dernière couche en finition, c'est marqué là, derrière, vous n'avez qu'à suivre ce qu'il y a, c'est pas compliqué, on passe une couche, on attend dix minutes, on passe une deuxième couche, on attend dix minutes, et ensuite, on passe encore une couche, dix minutes après, la plus fine possible, et voilà, et vous aurez, bon, les fissures sont réparées, et peut-être que ça va sauver votre skimmer, sinon, si la fissure continue, si ça s'aggrave, il faudra peut-être passer au-dessus, quoi, peut-être réparer avec autre chose, ou peut-être même le remplacer. Enfin, déjà ça, vous allez voir, comment j'ai réparé les skimmers, et ça a l'air vraiment efficace. Vous voyez ce produit, voilà. Merci. Merci.